Je me trouve au Mobile World Congress où Xiaomi a présenté ses nouveaux smartphones, le Xiaomi 14 et le Xiaomi 14 Ultra, ses deux flagships, puisque le premier est disponible à partir de 999 euros, tandis que le second est disponible à partir de 1499 euros. Alors pour ce prix-là, qu'est-ce qu'on a ? On a déjà sur le 14 série de base, on va avoir un smartphone avec évidemment toute une partie photo gérée par Leica, les fameux spécialistes allemands de la photographie. On a aussi tout un système d'exploitation qui a été revu de fond en comble et qui équipera notamment les plus vieux smartphones de la gamme, mais aussi les tablettes, les ordinateurs, éventuellement les voitures. Une surcouche Android qui a l'air en tout cas de bonne facture. Du côté du 14 Ultra, on va avoir pas mal de choses pour les professionnels de la vidéo, avec notamment un mode film. On a vu un extrait d'un court-métrage réalisé par l'un des réalisateurs de Breaking Bad. Ça fonctionnait plutôt bien, on pouvait notamment éditer et filmer en Dolby Vision en 4K, 60fps et même jusqu'en 8K. Voilà, tout ça évidemment, ça se paye, notamment le revêtement qui est en cuir vegan, même si cette appellation est un petit peu fausse, il faut bien l'admettre. Tout ça en tout cas, c'est à découvrir dès demain en magasin, chez les différents opérateurs, mais aussi directement sur le site de Xiaomi, avec différentes offres, notamment le kit photographie du Xiaomi 14 Ultra, qui sera disponible, qui sera en tout cas offert aux premiers acheteurs de ce téléphone très, très premium. Puis on leur parle bientôt sur Tech&Co pour pouvoir justement le tester de fond en comble.